Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de dessin en perspective 3D. Voyons aujourd'hui comment dessiner une allée piétonne ou encore une rue piétonne, comme ici à Londres, avec en premier plan une cabine téléphonique, mais également en arrière-plan, j'ai dessiné le Big Ben avec le Parlement ou encore Ace of London. Je vous propose de retrouver tous les liens en haut à droite de votre écran afin de compléter vos connaissances sur le dessin. Excellent cours à tous ! Voyons comment dessiner une allée piétonne comme celle de cette fresque de Londres que j'ai réalisée. Commençons par reporter la fameuse cabine téléphonique londonienne sur la feuille et dessinons la partie droite pour commencer. Plaçons le point de fuite au centre de la cabine téléphonique. C'est de là que vont partir toutes les lignes de fuite pour donner cette fameuse profondeur 3D au dessin. Puis, dessinons quelques lignes non fuyantes, ici des verticales, afin de réaliser les petits piliers. Notez que le pilier proximal, c'est-à-dire celui qui est plus proche de vous, est plus gros que celui qui est distal, c'est-à-dire plus au fond, et que la distance entre les piliers doit diminuer vers le fond. Dessinons à présent les briques du mur, avec des lignes fuyantes et non fuyantes verticales, pour la partie supérieure et inférieure du mur. Passons aux dalles du sol, avec des lignes non fuyantes, horizontales, espacées de plus en plus vers l'avant, et des lignes fuyantes pour séparer chaque dalle. Il en va de même avec tous les éléments que nous voulons incruster dans ce décor, comme par exemple ici, les lampadaires, avec des lignes fuyantes qui vont permettre de conserver cette perspective en 3D. Dès que vous avez terminé le décor côté droit, c'est-à-dire par rapport à l'axe de symétrie du centre de la cabine téléphonique, je vous suggère de recopier cette partie droite à gauche, ce qui va vous donner une illusion d'une grande allée piétonne. Pour terminer, je vous propose de regarder ma réalisation d'une grande fresque d'un quartier de Londres, qui me sert pour mes cours d'anglais. Ici, vous pouvez y reconnaître le Big Ben, mais également un morceau du Parlement, la cabine téléphonique bien rouge, ainsi que le bus traditionnel. Vous avez ici à gauche, A of London, mais également cette fameuse allée que nous venons de dessiner. En haut, à gauche de cette fresque, j'ai dessiné ce Tower Bridge en 3D. Vous pouvez apercevoir au loin ce Gherking ou encore le Cornichon, comme le disent les londoniens. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501